Aujourd'hui nous vous présentons notre pâte à modeler leader papel que nous allons utiliser pour faire ces modèles que vous voyez sur cette boîte tout d'abord nous allons réaliser cette chenille avec de la pâte à modeler leader papel de couleur verte retirez tout d'abord l'emballage puis prenez un petit morceau comme vous pouvez le voir il faut faire quatre petites boules pour former le corps de la chenille et une cinquième pour la tête regardez comme cette pâte est facile à faire une petite boule en faisant rouler la pâte entre vos paumes de main les enfants adorent la pâte à modeler encore plus si elle est molle comme celle que nous utilisons aujourd'hui continuer en faisant trois autres boules pour former le corps de la chenille coller les boules entre elles les unes derrière les autres prenez un peu plus de pâte pour faire la tête ensuite avec de la pâte à modeler blanche nous allons faire les yeux faites une toute petite boule et coller là à l'avant de la tête faites la même chose pour le deuxième avec de la pâte à modeler de couleur noire faites deux petites boules pour réaliser l'intérieur de chaque oeil pour faire la bouche qui sourit reprenez un petit peu de pâte à modeler noir et fait une forme de bouche que vous allez coller ensuite en dessous des yeux et voilà notre chenille est terminée passons maintenant à la fleur prenez un petit morceau de pâte à modeler jaune et fait une boule en la malaxant entre vos paumes de main ensuite aplatissez la boule avec votre index pour former la pétale les enfants vont adorer le faire faites la même chose pour les autres pétales profitez en pour placer les pétales côte à côte dès que vous en avez terminé une avec de la pâte à modeler orange nous allons faire l'intérieur de la fleur prenez un morceau faites en une boule aplatissez la dans votre paume de main puis coller là au centre pour la tige prenez un morceau de pâte à modeler de couleur verte et faites le rouler dans vos mains comme si vous vouliez faire un verre de terre placez le à la base de votre fleur faites la même chose avec un morceau plus petit pour former une petite tige cette pâte à modeler est vraiment simple d'utilisation et sèche ultra rapidement et voilà notre deuxième activité manuelle est terminée il est temps de réaliser cet arc en ciel prenez tout d'abord de la pâte à modeler de couleur rouge pour faire le premier arc prenez autant de pâte à modeler que nécessaire et étendez votre arc pour lui donner suffisamment de longueur faites la même chose avec du jaune pour réaliser le deuxième arc collez le en dessous de l'arc rouge réalisé précédemment procéder de la même façon avec la couleur bleu puis collez le en dessous de l'arc jaune pour finir réaliser un arc vert que nous placerons en dessous du bleu il ne manque plus que les nuages pour ce faire prenez de la pâte à modeler blanche faites une petite boule et aplatissez là à l'aide de votre doigt placez la à droite de votre arc en ciel faites la même chose pour les autres nuages puis passer au côté gauche de l'arc en ciel j'ai choisi de faire trois nuages de chaque côté le modèle en comporte quatre et voilà vous venez de réaliser trois activités manuelles en pâte à modeler végétale de la marque leader papel à à à